Bonjour à tous, et ben voilà on y est, aujourd'hui à midi on est tous enfermés chez nous. Du coup là il est 9h, je vais aller nourrir Sengoku et ensuite je vais aller déposer les deux colis de Vinted que j'avais encore envoyé. Comme ça c'est fait et puis ensuite on va passer la journée à la maison. Là c'est là où je me dis que j'ai vraiment trop de chance d'avoir mes chevaux dans mon jardin parce que moi je peux continuer de voir mes chevaux. J'habite au milieu des champs donc je vais quand même pouvoir les sortir dans les champs parce que je ne vais croiser personne. Mais du coup c'est cool, je vais quand même pouvoir continuer de sortir au soleil, de voir le dehors. Et puis on a nos petits téléphones pour appeler nos potes et tout ça donc ça ira. Voilà donc c'est parti, on commence cette troisième journée ensemble. Let's go ! J'ai voulu envoyer mes colis Vinted et en fait il s'avère que Mondial Relais a fermé jusqu'au moins le 15 avril. Et malgré mon envie forte de vendre des vêtements, je ne pourrais pas car il n'y a pas de moyen d'envoyer les colis à part par la poste. Et encore la poste de chez moi est fermée. Donc clairement il faut que j'aille à 30 km d'ici et je n'ai pas du tout envie. Donc voilà, bref, plus de Vinted pour le moment. Je suis passée à un truc de matériau qui était encore ouvert. J'ai acheté des charnières. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez la barrière que j'ai mis hier dans le vlog pour la nourriture des poneys. Enfin pour fermer la nourriture des poneys. Le projet initial c'était de faire une porte qui s'ouvre en gros. Et donc bref, j'ai acheté ça pour le faire. Donc c'est ce que je vais aller faire de ce pas. Et ben voilà, j'ai installé mon petit portail. Je suis extrêmement fière. Donc ici ça s'ouvre comme ceci. Et nous avons accès à la nourriture. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Voilà. Bon, là je suis en train d'essayer de nettoyer toute la gadoue qui traîne devant le box des chevaux. Avant que ça sèche trop et que ça durcisse et que ce soit plus possible. On est clairement sur un endroit déglace. Et donc je vais tout bien ranger. Et je vais aller leur enlever la couverture parce que on commence à être en milieu de matinée. Et il va commencer à chauffer. Même s'il n'y a pas encore le soleil. Mais bon, je vais aller leur retirer la couette. Voilà. Et puis tout ranger là. De toute manière qu'on se le dise, on a tout notre temps puisqu'on n'a que ça à faire. Donc je vais prendre tout le temps que j'ai, tous les jours, tranquillou pilou, pour ranger. Et une fois que le confinement il sera terminé, normalement tout sera propre, tout sera rangé. On espère. C'est parti. Bon bah du coup je suis à l'arrière de ma maison. Comme vous voyez là, c'est chez moi. En train de faire brouter Monsieur Sengoku. Donc comme ça lui, il se remplit un peu le bidou de l'herbe bien fraîche. Mais pas trop longtemps non plus parce que là elle est bien fraîche. Même si elle n'est pas encore gorgée de sucre. Mais bon la fourbure ça arrive vite sur des ponnaies de cette taille là. Donc on fait attention. Et puis ensuite, je ne sais pas trop ce que je vais faire du reste de la journée. C'est qu'on commencerait presque à s'ennuyer en confinement finalement. Je n'ai pas la motivation de monter soleil. Je suis un peu la flemme j'avoue. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On verra bien. Je ne vais peut-être rien faire. Voilà. C'est bon. Miam miam miam. Je me régale. Je me régale. Ah oui. Et puis d'ailleurs, là normalement c'est un chemin. Qui ressemble actuellement à un champ. Voilà. Là normalement il y a un chemin. Et en fait ils sont passés avec les tracteurs pour retourner toute l'herbe. Certainement parce que c'était des tronchées à cause de l'hiver. Et donc du coup ça a été tout retourné. Je pense qu'il ne devait pas aller. Putain. Je suis au bout du rouleau. Soleil. Quand j'étais en train de faire brouter Sango Kula. A sauter la clôture. J'ai entendu débouler mon pote. Putain. Donc j'étais en train de faire brouter Sango dehors. Et Soleil il a du mal à accepter de rester seul à la maison. Mais il y arrive très bien. Enfin voilà. Bref. Il est ni pendant 5 minutes. Et après il comprend que de toute manière on va revenir. Et voilà. Et bah non. Aujourd'hui il a décidé de sauter par dessus la clôture. Bah oui. Bon oui. Non mais le mec. Genre on a fait cours de saut dimanche. Ça y est. Genre il se sent poussé des ailes. Je saute au dessus de la clôture maintenant. Ah ouais. Et bah en gros il est passé par dessus la clôture. J'ai entendu un hippopotame arriver. Il a galopé comme ça le boule 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 boule. Et en subite bah une galère pour le rattraper quoi. Clairement horrible. 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 Le mec il nous a fait courir. Franchement c'était une galère. Donc je ne perds pas espoir. Je vais surtout rebrancher l'électricité. Parce que là concrètement en gros il a sauté par dessus la clôture. Et j'avais pas mis l'électricité. Et bah là je vais brancher l'électricité. Et je vais ressortir Sengoku parce que je veux que Sengoku aille brouter. Allez minou. Nous on va sortir. Sans que la grosse dinde elle vienne nous embêter. Bon oui. Allez si tu pars on va chercher de l'école. J'ai décidé du coup de retenter de sortir Sengoku. Je me suis rendu compte qu'en fait en rebranchant l'électricité qu'il y avait certains fils. Notamment bah la clôture qui est juste là. Enfin au niveau des box et tout. Là où soleil a sauté ce matin. Que l'électricité ne passait plus dedans. Alors il doit y avoir un endroit où ça doit être cassé. Ou il doit y avoir une branche dessus. Enfin bref. Demain va falloir du coup que je check vraiment ça. Et que je refasse toute l'électricité. Parce que c'est quand même hyper important. D'ailleurs il y a une manière très facile de savoir s'il y a du jus ou pas dans votre clôture. Vous prenez un long brin d'herbe. Vous le posez sur la clôture. Ça va vous faire une toute petite décharge s'il y a de l'électricité qui passe. S'il y a aucune décharge c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Là en l'occurrence il y a zéro électricité qui circule. Donc pour ne pas prendre de risque que soleil reçaute à nouveau la clôture. Ou se fasse mal ou se blesse etc. Je l'ai enfermé dans son box. Demain mission vlog réparation clôture. On se refait toute l'électricité. Et comme ça je vais pouvoir être à nouveau tranquille. Parce que en vrai c'est hyper contraignant d'avoir un cheval qui panique lorsque l'autre n'est plus là. C'est même pas qu'il panique c'est juste qu'il a besoin de savoir où est Sengoku. Et en fait il le cherche. Il panique pas plus que ça. Soleil c'est pas un cheval qui est inquiet ou quoi. Mais ils sont potes quoi. Genre Sengoku il le défendrait corps et âme. Donc voilà. Donc sur ce maintenant que monsieur est au boxe. Je vais aller faire un petit tour à Sengoku. Et on va les brouter. Et puis on va regarder le petit coucher de soleil dans les champs. En tant que confiné. Nous n'allons pas aller à la civilisation. Nous allons rester dans les champs avec les souris et les rats. Voilà. Un plaisir. On y va. Bon je laisse le petit kinou brouter. Je vais aller chercher sa couverture parce que la nuit commence à tomber. Donc je vais aller lui mettre sa petite couette pour pas qu'il ait froid pendant qu'il mange. Je vais encore le laisser brouter une bonne trentaine de minutes je pense. Ça va toi ? Eh bah oui t'es puni. T'es au boxe. Eh bah si tu respectais les clôtures on n'en serait pas là. Ah bah oui monsieur. Ah bah oui. Ah t'es vexé hein. Ah t'es vexé d'être puni. C'est la punition pour les vilains ponés. T'es confiné. Oh tes petits yeux. T'inquiète tu ressortiras dès que Son Goku il sera rentré. Pendant que Son Goku est en train de brouter juste là. Eh bah moi je m'occupe. Et je m'occupe comment ? Bah je m'occupe en regardant des vidéos sur Youtube. Et là actuellement je suis sur une vidéo de ma rêve. Son petit haul spécial printemps-été. Voilà. Donc je fais comme vous. Vous regardez mes vidéos. Moi je regarde les vidéos des autres. D'ailleurs je pense que vous regardez pas que mes vidéos. Donc dites moi dans les commentaires quels sont les Youtubers que vous regardez. Les vidéos qui vous plaisent etc. Genre si vous êtes plus vlog, gaming, vlog lifestyle que les vlogs ponés etc. Dites moi tout. Et j'ai des oiseaux qui sont en train de faire des petites danses. Je sais pas si vous le voyez. Il est en train de danser. Oh ils sont mignons. Voilà c'est très sympathique. Nous sommes sur un vlog très campagne. C'est très campagne. C'est très cocooning. Si Son Goku était un enfant. Ce serait l'enfant relou qui déteste les légumes. Et qui fait des caprices à table parce qu'il a pas envie de manger. Hier ça a été très très compliqué de le faire manger. Il a dû peut-être mettre trois fois le nez dans le seau en prenant des miettes. Et voilà j'ai accepté parce que de toute manière c'est une nouvelle alimentation. Donc c'est très bien qu'il s'y habitue lentement. Et qu'il en ingère pas trop d'un coup. Puisqu'il faut le temps que son organisme s'y habitue. Ce matin ça a été compliqué aussi. C'est Soleil qui a fini son seau. Il en a mangé un petit peu plus qu'hier soir. Et là ce soir c'est encore la croix et la manière. Mais là on est plutôt pas mal. Il a le nez dedans. Ça fait peut-être cinq minutes qu'il a pas relevé la tête. Donc c'est bien. Le truc déjà c'est que j'ai aucun truc sucré. Genre on a des compotes dans le frigo. Mais clairement je vais pas utiliser les compotes de la maison pour les poneyes à l'heure actuelle. C'est vraiment pas le bienvenu. Mais du coup en fait ils m'ont mangé tous les bonbons la dernière fois quand ils ont retourné la céleri. J'ai un sac avec du mâche déjà préparé. Quelques bonbons qui me restaient. Donc là je lui ai mis des bonbons dans son seau. Je lui ai saupoudré un peu de mâche. J'ai tout mélangé. Jusque là j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Parce que je crois qu'il a gobé tous les bonbons. Parce que je l'ai entendu croquer fort. Mais il a pas relevé la tête. Donc c'est qu'il est en train de vider doucement son seau. Mais bon là il s'acharne sur son seau. Donc c'est plutôt pas mal. Bah écoutez sur ce je vais attendre gentiment que mon poney termine de manger. Ça fait déjà bien 20 minutes qu'on y est. J'ai toute la nuit de toute manière. J'ai au moins 15 jours devant moi pour qu'il termine son seau. Donc ça va. Je vais vous dire à demain pour un nouveau Corona Vlog. Gros bisous à distance. Et bah à demain. Ciao !